Le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paca, et Madame le maire de la ville, Evelyne Titiel, ont tenu hier dans la grande salle de la mairie centrale une réunion conjointe au cours de laquelle les deux administrateurs ont fait la restitution face à leurs administrés des comptes rendus de la conférence de préfet élargie au président des conseils départementaux et municipaux et de la communication du premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koulin-Makoso, un reportage signé, Elior Mbati, Féjance Bukong. Les administrateurs maires des six arrondissements de Pointe-Noire ont eu droit le lundi 19 décembre à la restitution des comptes rendus d'abord de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux qui s'y est tenu à Kintélé dans le département du Pôle du 7 au 10 décembre, une conférence d'une grande importance dans ses attentes et ses objectifs à en croire Madame le maire, citant elle-même les intervenants à cette messe. Dans son mot, Madame le maire de la commune de Kintélé, après avoir souhaité au nom de sa population la bienvenue à l'ensemble des conférenciers, a par ailleurs sollicité que cette conférence soit une occasion indiquée pour les participants de mener une réflexion approfondie sur les questions liées à l'administration du territoire. Prenant la parole à son tour, le préfet du département du Pôle a au nom de son département souhaité la bienvenue du conférencier. Il espérait lui aussi que ces assises impactent positivement la gestion de nos circonscriptions administratives confrontées à plusieurs problèmes. Dans son allocution d'ouverture, M. Raymond Zéphérén-Boulot, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, a au nom de M. le Président de la République, ainsi qu'à celui du Premier ministre, chef du gouvernement, remercié les participants pour avoir répondu présent à cette rencontre capitale pour la bonne administration de nos territoires. Montrant l'importance de ces assises, il a souligné que l'intérêt de cette rencontre est de rendre visible à tous, autorités et populations, les axes de l'action de l'État, à la fois sur l'exercice de la puissance publique, ainsi que sur l'itinéraire d'une décentralisation, avec des objectifs davantage clairs, précis, compris et surtout bien assimilés par tous. Les administrateurs maires et leurs administrés retiendront toutefois de ce compte rendu que la conférence de Kinteli, dont le thème était « Administration du territoire, défis et perspectives », a sorti de 15 points saillants les uns que les autres, avait pour point focal le rôle et la place du préfet dans la gestion administrative déconcentrée et décentralisée du territoire. « Membres, tous les collaborateurs du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, ayant effectué le déplacement de Kinteli. Le thème central de la conférence a donné lieu à 15 communications, à savoir « Thème 1, le bilan des recommandations à la conférence des préfets de Wissau tenue du 20 au 22 janvier par M. Seyrafem Ondélé, préfet directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. « Thème 2, l'administration déconcentrée par M. Jacques Essisongou, préfet, directeur général de l'administration du territoire. « Prenant la parole à cet effet, l'orateur a axé son propos sur trois points, à savoir « Le suivi de l'action préfectorale, l'enregistrement des faits d'État civil, la gouvernance des frontières. « Thème numéro 3, territoire et sécurité par M. Guillaume Désiré-Bancoutou, conseiller à l'ordre public du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. « L'orateur a su que son intervention en trois parties, à savoir « Enjeu de la sécurité, fondement de l'action administrative, modalité de production de la sécurité par le préfet. » Après Mme le maire, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Mpaca, a ensuite pris la parole pour la restitution sur la communication du Premier ministre Anatole Colliné-Makosso. « Il était 13 heures lorsque, son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Colliné-Makosso, a fait son entrée dans la salle où l'attendaient les préfets, conduits par le ministre de l'Intérieur de la décentralisation et du développement. D'entrée de suite, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Colliné-Makosso, a axé sa communication sur ce que le gouvernement attend de l'administration des services déconcentrés et décentralisés, grâce à la coordination par les préfets et les préfets des structures mises à leur disposition, à savoir les conseils départementaux et municipaux, les arrondissements, les sous-préfectures, les mairies, les communautés urbaines, les quartiers, les villages, les zones et les blocs. Il est donc du devoir des autorités et de ces entités territoriales de prendre le relais du gouvernement des préfets et préfets, de gérer l'opinion par une communication efficace sur les intoxications entretenues dans les bus, les moyens de transport ou les réseaux sociaux véhiculants à tort ou à raison des informations erronées qui sont plus considérées par les citoyens aux convictions fragiles. Les rivières et russes de nos villes ne font pas l'objet d'entretiens réguliers, provoquant ainsi les fortes inondations dans les quartiers. Les collectivités doivent réfléchir à l'organisation des activités communautaires de salubrité en vue de prêter main-forte aux différentes sociétés ou acteurs chargés de la collecte des ordures ménagères, surtout en cette période des fêtes de fin d'année. L'assainissement de nos villes, districts, communes, quartiers, villages ne sera possible que si la population elle-même s'implique. L'assainissement de nos villes,